Bonsoir à vous, merci de vous être déplacés. Je vous propose de séparer la conférence en deux parties, si vous nous permettez, à savoir, on va vous expliquer la raison pour laquelle on est ici, à savoir notre déclaration de candidature pour les législatives dans la deuxième circonscription, ça c'est le premier point, le cheminement qui a été celui du mouvement de la France insoumise, puisque ça tient à un cheminement citoyen, ouvert, etc. Je vais revenir rapidement, je ne vais pas faire mon thèse, bien sûr. Et puis lorsque moi j'aurai terminé, vous pourrez poser les questions que vous souhaitez. Est-ce que le principe vous convient ? Voilà. Donc pour mémoire, le mouvement de la France insoumise, il aura vendredi, je crois, un an. Donc ce sera l'anniversaire de la création du mouvement, puisque celui-ci a été créé suite à la proposition de candidature de Jean-Luc Mélenchon aux présidentielles d'avril et les mai prochains. La précision importante qui nous importe, c'est de préciser que c'est un mouvement et pas un parti. Et qu'aujourd'hui, le mouvement soutenu, la candidature soutenue, et les candidats législatifs qui sont soutenus par la suite, 200 000 personnes, évidemment, il y a plus de personnes qui sont non encartées dans les partis politiques. Il y a évidemment des militants associatifs, il y a évidemment des militants syndicaux, mais je tiens à insister sur la valeur que nous attribuons au fait qu'aujourd'hui, le mouvement est constitué par une majorité de non-encartés, c'est-à-dire que c'est un mouvement ouvert et situé là. Ensuite, la candidature de Jean-Luc Mélenchon nous a obligés effectivement à mettre sur le papier les mesures qui seront celles qu'il prendra lorsqu'il sera élu à la présidence de la République. En l'occurrence, a été bâti un programme. Alors, la base de ce programme était le programme de 2012, à savoir l'humain d'abord. agrémenté, actualisé, amendé, corrigé, dans le cadre de la plateforme JLM 2017, c'est-à-dire par Internet, par les contributions de tous les insoumis de France. Sachez qu'on quantifie aujourd'hui de manière très précise à plus de 3 000 les contributions qui ont servi à bâtir le programme d'Avenir en commun. Donc, effectivement, pour nous, aujourd'hui, les présidentielles et les législatives sont une même campagne. Je vous explique. Notre critère, c'est notre programme, parce que c'est nous qui l'avons bâti de manière collaborative. Sachant que l'Avenir en commun, le voilà. C'est cette thématique, 350 mesures, 10 mesures phares. Pour la petite histoire, c'est quand même le cadeau de Noël en livre politique le plus vendu, puisqu'on est aujourd'hui à 220 000 exemplaires vendus, puisqu'il y a même un retirage de prévu. Donc, ça veut dire qu'il y a un réel intérêt, aujourd'hui, de la population sur les propositions qui sont faites par la France insoumise et son candidat porte-parole, Jean-Luc Mélenchon. Donc, nous souhaitons effectivement nous appuyer sur cette volonté citoyenne, ce mouvement. Évidemment, c'est tout à fait novateur comme façon de procéder. Je précise que ça n'est pas contre les partis, mais c'est au-delà des partis. Nous considérons tous citoyens dans cette pièce, et bien d'autres encore, que la vie des partis n'est plus satisfaisante pour satisfaire les citoyens. Il y a un véritable rejet des partis politiques aujourd'hui. C'est le but de la démarche, effectivement, de partir en dehors et au-delà des partis du mouvement. Je considère aujourd'hui que c'était le bon choix, puisque, bon, j'en veux pour preuve, effectivement, les soutiens sur la plateforme. Aujourd'hui, on est à 230 000 soutiens. La partie, j'allais dire, 2.0 de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, on va savoir sa chaîne YouTube. Vous le savez, c'est la première chaîne YouTube politique, puisque aujourd'hui, on a atteint, je crois, les 200 000 abonnés. En termes d'organisation, le mouvement a fait le choix de s'appuyer sur les citoyens dans le cadre de groupes d'appui, des groupes d'appui locaux. Je m'explique. Vous êtes ici, en présence d'un groupe d'appui, celui qui réunit la circonscription, à savoir Magranville, Avranche, Mortin, jusqu'à Sourdeval, etc., Saint-Hilaire. Voilà. Nous sommes aujourd'hui environ 25 dans ce groupe d'appui. Sachez que, sur le plan national, il y a aujourd'hui 2500 groupes d'appui. Alors, je dis sur le plan national, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a aussi des groupes d'appui à l'étranger. Toute cette démarche a pour but d'ouvrir le plus possible le mouvement à tous, à tout le monde, et à tous ceux, surtout, qui se reconnaissent dans des valeurs à l'aide. Soyons... Fous. Exactement, soyons fous de gauche. Voilà. De gauche, quoi. Voilà, c'est une des cinq ans. Ce mouvement, il a quand même pour base, effectivement, cette exaspération de ce qui s'est passé ces cinq dernières années. Et j'oserais même dire ces dix dernières années. Pour les cinq années de M. Sarkozy, bon, à la limite, on savait à quoi s'attendre. Il n'a jamais préattendu être un bolchévique. Concernant le quinquennat de M. Hollande, là, je m'avance très peu en disant que la déception a été considérable, surtout de la part des gens qui ont pour souvenir le discours du bourget. Donc, pour nous, la démarche novatrice du mouvement, c'est de passer outre ça. Et dans nos propositions, je peux en faire état maintenant, il y a un certain nombre de propositions qui seront mises en œuvre dès l'élection de M. Mélenchon à la présidence de la République. Alors, je vais donner comme exemple quelque chose de très emblématique, le référendum révocatoire des élus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un élu, il est élu pour cinq ans et il ne rend jamais compte de ce qu'il a à faire, de ce qu'il a à dire, de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Donc, on a lu, par exemple, M. Hollande, qui nous a dit qu'il renégocierait les traités européens et la première chose qu'il a fait, c'est les signer. Voilà. Il a dit que son ennemi, c'était la finance, quid ? Moi, non. Je n'ai rien vu venir. Au contraire. Voilà. Donc, cette trahison, parce qu'appelons un chat un chat, pour nous, c'est une trahison, nous incite à effectivement avoir une démarche novatrice pour faire en sorte que les citoyens soient enfin écoutés et surtout entendus. Autrement dit, moi, je pense que la démocratie représentative est en crise. J'en veux pour preuve que l'un des points clés du programme, c'est le passage à la VIème République. mais pas de la VIème République pipo, qu'on entend chez certains des candidats à la présidentielle. Une véritable VIème République. Je m'explique. Convoquer une constituante et réécrire une constitution pour la VIème République. Et dans cette constituante, une grosse majorité de ceux qui travailleront sur la rédaction de cette constitution seront des citoyens tirés au sort. D'ailleurs, dans le cadre du mouvement de la France insoumise, le tirage au sort a déjà été utilisé et a bien réussi. Je m'explique une deuxième fois. J'ai participé, moi, à la convention du mouvement qui a eu lieu en octobre dernier à Lille. Nous étions 1000 conventionnels. Sur les 1000 conventionnels, 650 étaient tirés au sort. Pour confirmer les propos que j'ai tenus au début, à savoir que tout le monde est invité à participer s'il le souhaite au mouvement. Sachez que moi, je me suis retrouvé sur une table de 6 personnes puisque c'était des tables de 6 personnes. J'étais le seul encarté dans un parti puisque moi, je suis encarté au parti de gauche. Les autres conventionnels étaient des gens qui n'avaient jamais milité, qui se sont sentis interpellés par le discours de Jean-Luc Mélenchon et surtout de la procédure dans laquelle on souhaitait avancer. Mélenchon a d'ailleurs conclu cette convention en disant que le mouvement après les élections ne doit pas mourir. Ce n'est pas le mouvement pour les élections. Mais il nous a aussi dit, et on le reçoit comme tel, que le mouvement, on en fera ce qu'on en veut, nous. Tous les membres. Je dis des membres. Il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas de cas. Alors, nous, on considère, et ça nous a été un peu reproché par certains de nos amis politiques, nous, on s'en fiche si ça fait disparaître le parti de gauche puisque la démarche, c'est de passer au-delà des partis. Et si ça reste un mouvement et qu'il devient puissant, pourquoi faire en sorte de le restreindre ? Ce serait une absurdité. En tout cas, ce serait contraire à la volonté des insoumis. Par rapport au tirage au sort, j'y viens maintenant par rapport aux élections législatives. Lors de cette convention de Lille, il a été décidé par tous les insoumis, ceux qui étaient présents et ceux qui votaient dans le cadre d'Internet, que la France insoumise présenterait des candidats dans toutes les circonscriptions aux élections législatives. Ça n'est pas une volonté de M. Jean-Luc Mélenchon, ça n'est pas une volonté de Patrick Amber, ça n'est pas une volonté de Julien, c'est la volonté des insoumis qui ont voté sur ce principe. Dans le cadre de cette volonté, il y a eu un processus d'investiture. Je m'explique. Ce sont les groupes d'appui qui ont fait remonter au national, au mouvement national, les binômes qu'ils souhaitaient voir comme étant investis. A parté, ces binômes qui ont été remontés, ont été examinés par une commission électorale. Cette commission électorale était composée de 12 membres. Sur les 12 membres, 8 étaient tirés au sort parmi les membres des groupes d'appui. Ça crée, ça conforte la démarche de transparence, de désignation des candidats. Ça va, je ne vais pas trop vite. Donc voilà la démarche qui a été celle de la France insoumise depuis plus d'un an, c'est-à-dire l'ouverture vers tous les citoyens, la constitution autour d'une candidature, d'un porte-parole d'un programme. Ce programme, il s'appelle la loi en commun. Alors, il nous a été dit, et on l'entend bien comme ça, que bien évidemment ce programme n'est pas figé. Aujourd'hui encore, de nombreuses contributions remontent au national, et peut-être que ça génèrera effectivement des mesures complémentaires. pour aider à la compréhension et au travail en campagne qu'on aura à faire, c'est-à-dire que c'est du temps long, on est là pour convaincre. On n'est pas là pour seulement des raisons électorales. Effectivement, on se plie au système, puisque aujourd'hui c'est comme ça. Il y a des élections présidentielles, des élections législatives, et ça marchera comme ça. Et nous, on acceptera le résultat des urnes. On considère que le peuple n'est pas bête, il est même plutôt intelligent, et qu'il saura retrouver une dynamique autour de certaines valeurs. Donc, dans le cadre de la campagne, il existera, alors pour le moment, ça sort petit à petit, des livrets thématiques. Alors, agriculture, santé, éducation, j'en passe, j'en oublie fatalement, etc. Donc, je répète aussi ce que je disais qui est fondamental dans notre démarche, il n'y a qu'une campagne. Et notre point d'appui pour les présidentielles, c'est un porte-parole et un programme qui s'appelle l'avenir en commun. Pour les législatives, le point marquant, notre support, c'est l'avenir en commun. Le programme, tout le programme et tout ce qui viendra agrémenter le programme. Voilà. Puisque vous êtes ici, c'est parce qu'effectivement, il y a un binôme qui a été investi sur la deuxième circonscription de la manche. Donc, le binôme est face à vous. Donc, Claudine, que je laisserai se présenter tout de suite après, qui sera la suppléante, qui est une militante non encartée. Non encartée. Non encartée. Et moi-même, qui me présenterai après aussi, et qui, moi, suis membre du Parti de gauche. Voilà. Donc, je vous répète que les investitures ont été validées dans un cadre très transparent par le biais des groupes d'appui d'abord, et d'une commission électorale avec des gens tirés au sort. J'insiste beaucoup, mais ça va mieux en le disant. Voilà. Donc, concernant les candidats, puisque ça, ça génèrera effectivement, et ça a déjà généré des discussions et des débats. Les candidats se reconnaissent dans une charte. Donc, j'en ai des chartes. Je vous en cèderai, parce que je ne vais pas vous la dire en entier, mais ce n'est pas la peine. Mais il y a un certain nombre de valeurs, de principes, sur lesquels la charte insiste, et chaque candidat a signé cette charte. Alors, d'aucuns disent que c'est un... que c'est réducteur, que ça confisque la liberté de l'élu. En fait, pas du tout, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Vis-à-vis de nos... Vis-à-vis de nos citoyens. Vis-à-vis des Français, en l'occurrence. Puisque, pour moi, le législatif, c'est très clair, c'est un scrutin national. Le député, il légifère sur des lois nationales. Pas sur du local. Certains ont tendance, quelquefois, à se tromper de scrutin. Donc, cette charte, elle est au contraire la garantie pour nos électeurs, pour nos soutiens, pour tous ceux qui se retrouvent dans nos valeurs, qu'on sera irréprochable dans la manière de mener notre mandat. En l'occurrence, les points marquants, c'est un seul mandat et une seule fois. Et accepter, effectivement, le référendum révocatoire, puisque on ne va pas imposer aux autres si on ne se l'impose pas à nous-mêmes. C'est une évidence. Donc, dans ce cadre-là, les candidats de la France insoumise seront, entre guillemets, étiquetés France insoumise sur le plan national. À ce jour, ont été investis 360 binômes. Les investitures ne sont pas terminées. Donc, il est probable qu'on puisse, effectivement, présenter des candidats dans chaque circonscription. Parmi ces candidats investis, sachez qu'il y a 56% d'entre eux qui sont non-encartés. C'est-à-dire que 56% des candidats ne sont pas encartés dans une organisation politique. Alors, ils peuvent être militants associatifs, ils peuvent être syndicalistes, ils peuvent être rien du tout, libres, voilà, mais, en l'occurrence, ils n'ont pas de carte d'organisation politique reconnue. En revanche, il existe, effectivement, des adhérents à des partis politiques parmi les candidats, puisque 55%, ça ne fait pas 100%. Alors, sachez qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des membres du Parti de Gauche, il y a des membres du Parti Communiste, il y a des membres d'Ensemble, il y a des écologistes, etc. Il y a des gens de Nouvelle Donne, etc. Donc, ces gens-là ont conservé, comme nous-mêmes, le fait d'être un militant d'un parti, mais ont également accepté le fait de se présenter sous une étiquette unique, à savoir celle de la France Insoumise. et ils n'ont pas émis le moindre doute sur le fait que la charte était plus une garantie qu'un frein. Voilà. Donc, aujourd'hui, il se présente au suffrage de la deuxième circonscription de la Manche, Claudine, Sentier et Patrick Landel. Voilà. Supplément, c'est tout-là. Donc, je laisse la parole 30 secondes, enfin, un peu plus. En plus de dit. Claudine, pour qu'elle se présente à plus loin. Alors, sachant que sur la petite synthèse, vous avez les éléments biographiques, entre guillemets. Donc, je m'appelle Claudine Sentier. J'ai 67 ans. Je suis enseignante retraitée. J'étais directrice de l'école Jean Massé à Grandville. Et l'école qui est aujourd'hui menacée d'une fermeture de classe, les parents étaient en amont ce matin. J'ai vu ça dans le journal. Je me suis beaucoup bâtie pour défendre l'existence de cette école. La survie de cette école. J'habite à Longville. Et je suis non-encartée. Dans un parti politique. Bon, j'ai eu un parcours militant depuis ma jeunesse. Très jeune. J'avais envie de plus de justice. Et plein de choses. J'étais militante syndicaliste et associative. J'ai toujours été présente dans les luttes, notamment pour défendre les services publics et ceux de proximité, comme l'école Jean Massé. L'école publique, bien entendu. pour défendre la pauvre, pour défendre la santé. J'étais dans les luttes anti-loi et le Khomri. J'étais présente aussi dans les luttes pour défendre nos retraites, depuis, à chaque fois. J'étais dans tous les combats anti-nucléaires. J'étais dans les luttes de défense de l'environnement, notamment les luttes anti-Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport. Donc, c'est tout naturellement que je me suis engagée dans la France insoumise où j'ai retrouvé vraiment toutes ces aspirations. Et, je me suis engagée aussi sur ce programme, l'avenir en commun, avec notre candidat, Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Merci. C'est tout. Je pense que, bon, si vous avez des questions, je t'appose. Donc, moi-même, candidat investi titulaire. Donc, je m'appelle Patrick Grimbert, ça, vous l'avez vu. Je suis domicilié à Saint-Georges-de-Rouelais. Le groupe Saint-Georges-de-Rouelais, pas loin de Barenton, Hortin, voilà. Entre Donron et Barenton, voilà. J'ai 60 ans. Je suis un ancien cadre commercial qui n'a plus d'activité professionnelle puisque je suis aidant familial auprès de mon épouse qui est handicapée, qui est là. Et, donc, je suis un ancien militant du Parti Socialiste duquel j'ai été exclu au moment où Jean-Luc Mélenchon en est parti. Voilà. Et, donc, comme Claudine, les valeurs, le combat, la lutte, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, je pense que le rapport de force est toujours nécessaire pour défendre nos acquis, notre système social, etc., qui a été mis à mal, d'abord par M. Sarkozy et ensuite par M. Hollande, contrairement à ce qu'il a dit. Mais ce qu'il dit est tellement sans importance. Bref. Quoi d'autre ? Concernant mon personnage, c'est tout. Je n'ai pas de... Sauf à lui poser des questions, n'hésitez pas. Voilà. Concernant la campagne, donc on prévoit effectivement une campagne non pas amateur, mais une campagne simple, bon marché. Je m'explique. Les campagnes, ça coûte cher et nous, nous n'avons pas recours à Big My. C'est trop cher pour nous. Donc aujourd'hui, sachez que les financements de la campagne de Jean-Luc Mélenchon et les suivantes sont hors système bancaire. C'est-à-dire que ce sont les insoumis qui, pour le moment, mettent la main à la poche pour financer tout ce qui se passe dans le cadre de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. En l'occurrence, lui trouver un sosie hologramme pour... Voilà. Donc tous les meetings aujourd'hui sont financés à 100% par les militants et par les insoumis. Donc pour nous, ce sera pareil. Ce sera une campagne à la fois, ça peut paraître paradoxal, je vais dire, mais ça ne l'est pas. Modeste, mais ambitieuse. Modeste d'un point de vue d'écoute, mais ambitieuse du résultat. Voilà, exactement. Et on y croit beaucoup. On est très enthousiastes les uns et les autres. Je pense que le fait que Jean-Luc Mélenchon réussisse une très bonne campagne augurent plutôt de belle manière ce qui va se passer par la suite. Alors, nous, les sondages, moi j'ai pris un parti pour les sondages, j'en parle quand ils m'arrangent et je les ignore quand ils me dérangent. Voilà. Je fais à peu près comme tout le monde. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a des phénomènes fluctuants. Voilà. On sait, on a conscience, nous avons la conviction et la certitude que les médias, en règle générale, je ne parle pas de vous, je parle des médias télévisés, ne vont pas favoriser effectivement l'émergence d'un candidat comme Jean-Luc Mélenchon. On peut le comprendre, ça les gêne, totalement. Lui, il est remis en question, totalement, ça les gêne. Ce n'est pas grave. Je pense que la réussite de la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon prouve effectivement qu'on peut passer derrière le mur des médias officiels. Voilà. Sinon, il n'y aura pas 200 000 abonnés à la chaîne YouTube. Ce qui n'est pas le cas d'autres candidats à la présidentielle. Très humoristique. Si vous avez envie de rire un peu, allez voir la chaîne de Florian Philippot. C'est quelque chose. Donc, à ce stade, je pense que les préliminaires étant terminés, je vais vous laisser la parole si vous avez des questions à poser. la première, c'est par rapport à un minute bonjour, donc l'autre fois que j'étais à la réunion. Quelle surprise, ouais. Non, 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 je sais, je plaisante, j'avais compris que, bon, par rapport à la réunion. Et lui, il n'était pas contre, sauf que tout le monde veut être chef. moi, je ne veux pas être chef. Non, mais être candidat. Oui. Mais lui aussi. Oui, mais c'est très légitimé. Je pense que toutes les candidatures sont légitimées. Bien sûr. moi, je pense qu'il faut parler politique. Moi, aujourd'hui, au niveau du programme, nous, on sait quoi dire. On sait quoi faire. On a des propositions. Monsieur Mansour, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Par ailleurs, il a émis un doute sur le fait qu'on souhaite le rencontrer. Il a même dit qu'on ne souhaitait pas le rencontrer. Ah non, on a fait ça. Ah, ben, dans la vidéo, c'est un peu ça. Ouais. Alors, premièrement, moi, je suis comme Jean-Luc Mélenchon, si le comprenant qui a fait, ce sera un plaisir. Ce n'est pas un problème. Ça, c'est des problèmes. des problématiques humaines, on peut se parler. Mais le rassemblement, pourquoi faire ? Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? Aujourd'hui, moi, je suis désolé, il y a des divergences, quand même, par rapport à nos positions. J'ai en prend une. Il ne m'a pas semblé que monsieur Mansour soit anti-nucléaire, par exemple. D'accord. Voilà. Par ailleurs, nous, les Insoumis, il y a un truc qui nous a beaucoup gênés dans cette affaire. Enfin, il y a plusieurs choses qui nous ont gênés. La première, c'est que monsieur Mansour est venu à une de nos réunions et que vous étiez présents. Et il a dit très clairement, lui, qu'il ne signerait pas la charge. Oui, il y a un truc. Il l'a répété, d'ailleurs, il n'y a pas la charge. Voilà. Donc, très bien, mais encore une fois, sa candidature est totalement légitime. Ce qui est moins légitime, c'est l'étiquette auquel il a recours pour se présenter. le Front de Gauche, ça n'existe plus. Je le sais. Nous le savons tous ici, en tout cas, tous ceux qui ont été encartés au Parti de Gauche, le Front de Gauche est un cartel de parti dans lequel le Parti de Gauche est parti pronant, normalement. Or, nous n'y sommes plus. Donc, pour moi, le Front de Gauche est défunt. Peu importe. Si nous, on a fait le choix de la France Insoumise, c'est pour passer au-delà du Front de Gauche. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est pour ouvrir. Voilà. Donc, on ne peut pas nous taxer d'être des stades qui veulent le refaire. Au contraire, nous, on ouvre. On ouvre au maximum. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'effectivement, il nous a proposé une rencontre. Le problème, c'est qu'au moment on nous a proposé cette rencontre, il avait déjà été investi comme candidat par son parti. Donc, se rencontrer, effectivement, je le répète, avec beaucoup de détente, pour boire un café s'il veut, ou deux, ou pas, mais à partir du moment où il était candidat investi par son parti, en l'occurrence le Parti de Commissaire français, et qu'il a pris la décision, il l'a dit ouvertement qu'il serait candidat jusqu'au bout, de quoi pouvons-nous discuter ? Moi, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Sauf à nous dire, écoutez, on est proche l'un de l'autre, je suis candidat, venez, parce qu'a priori, c'est un peu le discours, j'en pense à moi. Non, pas vraiment, mais il ne veut pas non plus être signé la charte, être commandé, c'est ce que c'est clair. Comment c'est un peu ? Un peu combattable. Il y a des tas de membres du Parti communiste qui sont candidats de la France insoumise et qui ont signé la charte et ça ne leur faisait aucun problème. Donc, il se singularise, bien le droit. Il a droit à l'intention, je le respecte, il a des valeurs, il a envie de s'investir, il est présent sur le terrain, tout ça n'est pas, c'est factuel, je l'entends bien. Sauf que, sauf que, nous aussi. Donc, est-ce qu'on serait non légitime à faire valoir notre programme dans le cadre d'un scrutin ? Je remarque par ailleurs qu'aujourd'hui sur la deuxième circonscription, puisque nous, nous venons nous déclarer, il y a deux candidats de gauche, on va le dire comme ça, il y en aura certainement trois puisque le PS ou le PRG auront un candidat, donc ça fera trois à gauche. L'UPR ? Au du SES, c'est fait. C'est tout fait. D'accord. Bon, bref, il y en a quatre à droite, déjà. Et alors, où est le problème ? Chacun défend, effectivement, ses valeurs, son programme, son envie de s'investir, son opportunisme pour certains, peut-être, ou sa réélection pour d'autres, voilà. Et alors, où est le problème ? Je pense que le seul juge dans la matière, ce sera le résultat du scrutin. Est-ce que ma réponse... Oui, oui, oui. Donc, nous serons candidats comme nous aussi jusqu'au bout. Tout à fait. Voilà. Sur la valeur de la France insoumise et de son programme. D'autres questions ? Des réponses ? Non. Vous avez prévu des réunions publiques ? Alors, effectivement, mais pour le moment, rien n'est programmé en termes de calendrier. On souhaite, on envisage, on y travaille, faire des réunions publiques sur les... les quatre ou cinq villes principales parce que la circonscription est très grande. Il y a beaucoup de communes, on ne pourra pas aller partout. Donc, réunions publiques à Grandville, oui, à Vanchoui, Saint-Hilaire, oui, et éventuellement sur Deval. Voilà. Pour essayer de couvrir géographiquement un peu tout ça. Ce sera complété par des petites réunions locales que chaque groupe d'appui, enfin, que chaque membre du groupe d'appui pourra organiser, soit des réunions de café du bas, soit des réunions d'appartements, etc. En tout cas, évidemment, à titre personnel, je fais partie d'une démarche novatrice donc je suis très peu connu. Je ne pense pas que ce soit un handicap aujourd'hui en politique d'être peu connu parce que certains qui sont connus, ils sont mal connus. Voilà. Donc, effectivement, on aura quand même besoin de ce que nous on mise sur la conviction, sur le temps long, effectivement, il faut convaincre, voilà, de la véracité et de la possibilité effectivement de réaliser les mesures qui sont contenues dans le programme. Sachez que dans le cadre du programme, il y aura des ateliers législatifs auxquels participeront des insoumis tirés au sort pour étudier effectivement la faisabilité des mesures de manière concrète. C'est-à-dire on fait ça comme on fait, on fait comme ci, comme ci, comme ça. Le chiffrage du programme de Jean-Luc Mélenchon aura lieu le 19 février. Donc, ce programme, il est cohérent. En tout cas, il offre au moins la possibilité à tous les citoyens avant les scrutins de débattre, de discuter, de confronter des idées, des valeurs, voilà, c'est petit mot. Aujourd'hui, dans le cadre de la présidentielle, je reviens un peu sur la présidentielle, qui a un programme. Jean-Luc Mélenchon et la France insouïe. Monsieur Macron, non, je ne sais pas, comme a dit un humoriste, je crois que monsieur Macron, il a moins de programmes que ma machine à laver. Voilà. il y a des mesures, voilà. Ensuite, le seul candidat qui avait un véritable programme sur lequel, effectivement, on pouvait débattre, est-ce qu'il y avait à l'encontre de tout ce que nous, on souhaite, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on porte, etc., c'était monsieur Fillon, mais est-il encore vraiment candidat ? Je n'en suis pas sûr, je n'en suis pas sûr. En tout cas, ici, les candidats, ce n'est pas dans le cadre d'un débat sur programme contre programme. Monsieur Hamon, quasiment, il a fait un coup de pied collé, en édulcorant en plus. Par ailleurs, concernant le candidat du Parti Socialiste, qui éventuellement sont les rumeurs du microcosme parisien, etc., Germano Pratant, même, dirait qu'il y aurait possibilité d'un rapprochement avec Jean-Luc Blanchon. Moi, je ne le vois pas. On peut parler, encore une fois, après que Jean-Luc Blanchon, on ne va pas parler. Mais il y a des éléments factuels qui nous empêchent d'adhérer à ce type de rassemblement de l'envie. Comment peut-on envisager de soutenir un candidat au détriment de Jean-Luc Blanchon qui se retirerait ? Enfin, là, on est dans la science-fiction. Comment pourrait-on soutenir un candidat du Parti Socialiste ? Déjà, elle rentre la phrase, elle fait peur. Comment pourrait-on soutenir un candidat du Parti Socialiste ? Moi, j'arrive. C'est une grosse difficulté. Par ailleurs, qui aurait investi ou qui aurait accepté l'investiture de candidats aux législatives, de personnes qui sont à l'encontre de ses propres propositions alliées ? Je m'explique, il y a un exemple frappant. Comment peut-on envisager que Mme El Khomri soit investie, élue, que M. Hamon soit élu président de la République et qu'il abroge la loi El Khomri ? La question est intéressante. Il faut m'expliquer comment ils peuvent faire. Donc aujourd'hui, il y a des éclaircissements qui doivent venir de M. Hamon, de son parti. Nous, très clairement, on considère que les primaires n'ont simplement été qu'un débat de congrès du Parti Socialiste et que M. Hamon a été désigné pour sauver le Parti Socialiste. Nous, on est plutôt dans une perspective l'EPS plus jamais. Et contrairement à ce que dit M. Mansou, puisque vous étiez présent et il l'a dit comme tel, moi, je ne fais pas de différence entre le PS local et le PS national. Le PS, c'est le PS. Il m'a d'ailleurs posé la question est-ce que j'avais des difficultés avec les socialistes ? Je lui ai dit que non, je n'avais pas de difficultés avec les socialistes mais avec le PS. Ce qui n'est pas la même chose. En termes de nuance et de sémantique, ce n'est pas pareil. Voilà. D'autres précisions à demander ? Non ? Donc, effectivement, par rapport à la question posée, des réunions publiques oublies en petite quantité et des réunions, j'allais dire, moins traditionnelles, appartements, que chacun dans son village puisse effectivement discuter avec les futurs électeurs, etc. On a tout à fait conscience et c'est pour montrer notre lucidité que nous sommes en terre de mission. Voilà. On le sait. Mais, il y a un point qui me rapproche avec M. Montsour, enfin, il y en a certainement d'autres, je ne le connais pas encore, c'est pour ça, c'est qu'il y a une chance, là, il y a quatre candidats à droite, peut-être plus, donc, voilà. en tout état de cause, puisque vous ne me posez pas la question, moi, je me la pose, on joue la gagne. Nous, on joue la gagne. Donc, les questions du type, mais entre les deux tours ou au deuxième tour, non, la question ne se pose pas, on va gagner. Voilà. Tout le monde dit ça. Oui, ben oui, ben, mais à ce jeu-là, il y a un seul qui gagne. Ah ben, oui, mais heureusement, tout le monde le dit, parce que ça voudrait dire qu'il y en a, ils n'ont pas envie de gagner. Ah ben, il y en a qui, oui, qui savent que ça ne va pas le faire. Ben, nous, on pense qu'il y a... Il y a déjà plusieurs paliers, il y a déjà 5% d'euros. Ouais. Ben, il y a pas les paliers. Ah ben, nous, on mise bien plus. J'ai vécu ça ailleurs, dans d'autres campagnes directs. Donc, je sais comment ça se passe. Après, tous les temps, on est quand même d'accueilloir, parce qu'il y a 15 ans, il y en avait 13, il y a 10 ans, il y en avait 12, et il y a 5 ans, il y en avait 9. Ça baisse ? Ça baisse. Ça baisse. C'est la mortalité, non ? Je sais pas. Je sais pas. Des partis, oui. Des partis, des partis. Notre mouvement est jeune, puisque la moyenne d'âge... Ah oui, j'ai pas parlé de la moyenne d'âge, les candidats, j'ai oublié une moustache. La moyenne d'âge des candidats législatifs, c'est 43 ans. Chez vous ? Chez la France Archebrise. Chez les insoumis. Sur le plan national. Pourquoi ici ? Non, non, non. C'est difficile. C'est pas très court. C'est pas très court. Non, non, mais c'est réaliste. Rien entendu. On est en guerre de mission. Mais à 60 ans, on est encore vachement jeunes. Moi, je vais me balancer pour le parlement. Voilà. Moi, ça m'a rendu. Bref. Est-ce que vous avez d'autres précisions à demander ou tout est clair ? C'est clair. C'est clair. Michel. Qu'est-ce que tu veux dire, Michel ? J'aimerais bien que tu as l'un des précisions sur la Constituante. Oui. Bon. Mélenchon sera élu. Oui. Il appelle... Alors, il convoye la Constituante. Et que je devienne les Constituants une fois la Constitution adoptée. Et que je devienne le Président de la République. Alors, lui, il a dit qu'une fois que la Constituante était dissoute, donc après l'approbation de la nouvelle Constitution de la VIème République adoptée dans le cadre d'un référendum national, lui, il a dit qu'il partait de l'Élysée. Donc, voilà. Il l'a dit de manière un peu, comment dirais-je, humoristique, puisqu'il a dit moi j'ai le trait des clés du Pont-Neuf et puis après vous débrouillez, quoi. Il n'y a plus besoin de moi. Les Constituants, ils pourront effectivement, comment dirais-je, être candidats. En revanche, les candidats qui ont été élus dans le cadre de la Vème République, parce qu'effectivement, s'il est élu, pardon, lorsqu'il sera élu en mai prochain, il faut bien travailler pour mettre les mesures en place. Donc, on va travailler effectivement dans le cadre de la Vème République jusqu'à temps que la VIème République puisse être créée. En l'occurrence, convoquer une Constituante, la faire travailler et écrire, sachant que on nous objecte toujours que, ouais, non, mais enfin, le bas peuple, il ne peut pas écrire une Constituante. Eh bien, pourquoi ? Il s'est bien, il s'est écrire, il a du bon sens. Déjà, le mot bas peuple, pourquoi pas s'en gendre ? D'accord ? Donc, à l'issue, effectivement, il y aura une nouvelle Assemblée nationale et ce sera un régime entièrement parlementaire parce que le but, c'est quand même de casser la monarchie présidentielle. Le but, c'est ça. C'est-à-dire qu'enlever le maximum de pouvoir au président de la République qui nous a quand même, là, ces dernières années, emmené en guerre au Mali sans que le Parlement ait eu droit de dire son nom, la loi El Khomri. Donc, personne ne voulait. ni le peuple, ni les députés, ni, enfin, personne, à part le MEDEF. Eh bien, voilà, en 49 fois. C'est-à-dire que le Parlement a été écarté des décisions. Et M. Macron voudrait nous faire quoi des hors-systèmes ? Eh bien, ça ne passe pas. Moi, ça ne passe pas. Enfin, je ne dois pas être le seul, d'ailleurs, pour lequel ça ne passe pas. Non, non, non. Donc, pour répondre à ta question, les constituants, après, ils retournent à leur vie. Certains voudront être candidats dans le nouveau Parlement, sachant que ceux qui ont été élus dans le cadre de la 5e ne pourront pas se représenter dans la 6e. Merci. Une question ? Bon, on va prendre un peu d'évoquer le vote, non ? Qui sera voté ? Alors, oui, peut-être, plusieurs choses. Alors, la reconnaissance du vote blanc, c'est un marqueur fort. Le vote à 16 ans. Alors là, les objections diverses et variées. disent, ah oui, alors, à 16 ans, est-ce que tu crois qu'à 16 ans, dans la mesure où la loi donne aux jeunes de 16 ans le droit d'être père, puisque à 16 ans, on peut être parent, si on a 16 ans et qu'on travaille, on a le droit de voter aux élections professionnelles et on n'aura pas le droit de voter aux élections nationales. Ben, je ne vois pas pourquoi. Si on est en capacité d'être papa ou maman et de voter aux élections professionnelles, on est aussi en capacité de prendre des décisions pour un vote présidentiel, de cantonal, de départemental, etc. Voilà. Et reconnaissance du vote blanc, ça va de pair avec le vote à 16 ans. C'est-à-dire que c'est reconnu, le vote blanc, c'est un acte politique. Mais le vote à 16 ans existe déjà dans bien des pays. Et ça ne pose pas de problème. Alors, il y avait d'autres marqueurs, mais je pensais que vous alliez nous assaillir. Qu'est-ce que... L'assayeur de l'exemple, on était tellement... Encore aux frais élus. C'est Jean-François. C'est très monitoire. Voilà. Oui. Voilà. Moi, j'ai... À moi, tu es quelqu'un d'autre parmi nos camarades et envie de... Une autre question à poser. Sinon, je vous propose qu'on fasse les photos. Et après, on vous invite encore également à prendre un verre. Ou deux. Comme vous voulez. Merci, on fait pas de notre attention. Merci. Au revoir. Au revoir. Pour les photos, je sauf pas. Non, non. Je suis pas... Pour les photos... Sous-titrage FR ?